... C'est un véritable périple pour cette mère de famille de vivre un tel rituel au quotidien. Mais cette maman déploie chaque jour un cocktail d'espoir et d'énergie pour aider son fils atteint de handicap moteur. La naissance de son aîné a radicalement changé sa vie. Depuis, la jeune femme organise toutes ses journées autour de son garçon. L'aîné avec le handicap depuis sa naissance, son père aussi a décidé. Donc moi, vraiment, de mon mieux, ce que je pouvais faire et mes débris pour pouvoir m'occuper de lui. C'est dur, c'est très dur. Je dois le nourrir. Il va aussi à l'école. Je m'occupe de sa scolarité. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. Je l'accompagne à l'école. C'est celui-là. C'est du tout facile. Malgré son handicap, innocent attend bien que Mal puisse suivre un parcours scolaire normal. Mais le plus dur reste le poids du harcèlement scolaire et des infrastructures inadaptées aux besoins de son handicap. Vraiment, ça a été très difficile. C'est au début, à l'école primaire, on le fatiguait beaucoup. Ses amis le frappaient pour prendre ses effets de scolarité. Et quand je vais me plaindre, le maître se fâchait. Donc j'étais oubliée de changer les établissements. Ça n'a pas été facile. Ce qui a fait même que... Actuellement, il devait être en 3e, mais ce qui a fait aujourd'hui, qu'il est en 4e. Ça l'a mis en retard. On n'a pas été du tout facile. Bon, je vois qu'il est le seul handicapé parmi ses camarades. Il y a d'autres enfants qui comprennent. Par contre, il y a d'autres qui ne comprennent pas sa situation. Je provoque. Quand il vient à la maison, il me dit « Ça me fait mal au cœur, mais tu vas faire comment ? » Je suis obligée d'accepter. Innocent ne pourra peut-être pas jouer comme les autres enfants de son âge, mais ce fauteuil roulant lui permet toutefois de se déplacer aisément. Un siège médical offert par la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire qui œuvrent depuis plusieurs années à une meilleure prise en charge et d'insertion plus inclusive pour les enfants handicapés. Pour son président, Kone Yacouba, ses enfants font face à de nombreux défis. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant en situation de handicap va à l'école, il est assujetti à la moquerie et à la discrimination des autres enfants qui se moquent d'eux, qui fait que l'enfant, le maintien à l'école devient un souci. Il y a aussi le manque d'accompagnement de certains parents qui laissent les enfants à eux-mêmes et la méconnaissance et l'insuffisance de formation de l'encadrement pédagogique en matière de prise en charge des personnes handicapées. Et au niveau de la coordination, nous faisons des actions de sensibilisation pour l'acceptation de ces enfants à l'école. Bientôt, nous allons lancer une campagne de sensibilisation en ligne pour sensibiliser les élèves à accepter leurs camarades handicapés comme tels et à sensibiliser les enfants en situation de handicap également à ce qu'ils se considèrent comme n'importe quel enfant qui a droit à l'éducation. Aujourd'hui, les centres de rééducation pour handicapés se révèlent très compétents et mettent en œuvre des outils pédagogiques plus adaptés et qui font leur preuve. Voici quelques années que Ouidra Ougou Mahmoud, expert en langue des signes, encadrent et dispensent des cours d'alphabétisation aux sourds et malentendants dans le quartier PK18 à Abobo. Ici, la langue des signes est le seul moyen de communication. Les enfants que j'ai, particulièrement sont des enfants sourds, mais il y a aussi des enfants qui ont un autre type de handicap, mais la majorité sont des enfants qui sont sourds. Les enfants que nous recueillons à notre niveau, on les prépare pour le projet École inclusive, c'est-à-dire tout enfant qui n'est pas handicapé déjà à la maison, apprend déjà à parler la langue française. Donc du coup, arriver dans les classes, dans les écoles, ce n'est pas un souci pour lui. Il comprend ce que l'enseignant va dire et ça tout passe bien. Par contre, ces enfants sourdent le problème de la communication. Les parents qui ne savent pas la langue des signes, donc nous, en tant que préparataires de ces enfants, en tant qu'encadreurs, quand on les recueille, on les apprend la langue des signes, que la langue maternelle. Pour bon nombre de ces enfants, il est parfois difficile de rallier leur commune au centre d'alphabétisation. Pour faire face à ce défi, Mammoud s'est érigé en tuteur pour la plupart, le temps de leur réinsertion. Ici, pas de mots, mais des signes pour apprendre l'alphabet. Passage obligé pour la plupart d'entre eux avant leur intégration complète dans le cursus scolaire normal. C'est la même manière, c'est la même écriture avec tout le monde. La différence est qu'ils signent. Aussi, l'analyse des besoins et l'évaluation des compétences de l'élève en situation de handicap sont déterminantes pour amorcer dans les meilleures conditions une scolarité. Pourquoi les enfants passent par mois avant d'intégrer l'école ? Parce que souvent, l'enfant peut être sous, mais n'est pas sous l'un autre type de handicap. Donc, quand ils passent chez moi ici, j'ai commencé de les tester pour voir comment ils réagissent. Par exemple, les autistes, ils ne parlent pas, mais ils ne sont pas sourds. Ça veut dire qu'ils refusent de parler. Il y a d'autres enfants aussi qui sont mûlés, mais qui ne sont pas sourds. Eux, généralement, c'est très difficile de les apprendre. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire les signes en même temps. Quand tu les fais signes, ils veulent parler en même temps. Quand c'est comme ça, je leur éviens vers le centre social, mais pas loin. Garantir à tous les enfants les mêmes opportunités de scolarisation et d'apprentissage reste l'une des priorités du gouvernement ivoirien pour mettre fin à la crise de l'apprentissage qui perdure. Malgré les efforts consentis, l'éducation inclusive souffre d'un autre handicap, la formation des enseignants et des auxiliaires de vie scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada